et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'une de mes dernières vidéos des séries l'un des windows à part à moins que d'ici là il va peut-être en arrivée d'autres et auquel cas j'en ferai une forcément quoi qu'il arrive et pour finir du coup sur la série j'avais envie de vous reparler d'un windows 7 parce que je sais que parmi vous qui sont plutôt nostalgique de la perte de windows 7 qui est en train de voilà de disparaître qui même disparaît maintenant on va plus mentir mais j'avais envie de vous présenter quand même cette vidéo sur une version en fait d'un 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 windows 7 avec toutes les versions donc la familiale basique premium la professionnelle l'intégrale et la entreprise qui en fait mise en fait ce sont les mêmes versions un cd windows 7 on va dire authentique qui a aucune différence et pas des versions allégées rien mais le gros avantage c'est que vous avez les toutes dernières mises à jour du windows 7 donc on va passer directement à l'étape de l'installation voilà alors attendez tac et donc là comme vous pouvez voir c'est ce que je vous disais c'est toutes les versions en 64 moi j'ai pris en 64 1 bien évidemment et on va passer du coup alors après ça ne change pas grand chose que je dis voilà c'est une installation va dire basique moi j'ai mis 60 gigas et et on va voir du coup initialement la taille la taille en fait de la version finale alors après voilà moi c'est vrai que windows 7 j'étais quand même pas mal nostalgique au moment où on a appris malheureusement que qu'elle allait être obsolète donc je crois que ça fait déjà plus d'un an ainsi mes souvenirs sont bons donc ça va quand même très très vite et malheureusement les pc aujourd'hui qui restent avec du windows 7 sont très vulnérables et c'est pour ça que je fais une petite aparté par rapport à ça c'est que c'est que si vraiment vous voulez cette version mais mettez là de préférence avec un pc qui ne va pas sur internet ou ou qui a peut-être un antivirus vraiment costaud pas celui de base en fait qu'on peut trouver aujourd'hui sur les windows et sinon faites comme moi aussi je vous l'avais dit dans les autres vidéos mais utiliser d'aider des machines virtuelles parce que voilà surtout avec un de 7 aujourd'hui ça reste extrêmement vulnérable et et comme vous savez qu'aujourd'hui le monde de piratage est en train de grandir et qu'il ya beaucoup plus de gens qui arrivent à s'introduire sur nos pc malgré des mots de passe complexe voilà c'était vraiment quelque chose qui est très important et je sais que je pense que certains d'entre vous ont toujours le windows 7 parce que c'est vrai qu'à l'époque windows 7 il n'a connu pendant des longues années vous savez il ya eu windows xp il ya windows vista ou windows vista bon c'était un bain flop pas se mentir après il ya eu le windows 7 et les windows 8 qui était au fait aussi un flop 1 il sortait des versions tous les deux trois ans en fait et qui était des flops et c'est vrai que windows 10 oui de windows 7 quand il est arrivé c'était quand même un truc de fou quoi c'était un peu le même terme le même nombre d'amener un windows xp ça nous a fait des années et windows est aujourd'hui nous a fait des années et c'est vrai qu'à l'époque windows 7 il tournait il tournait du feu de dieu en plus il suffisait que il arrive en fait au moment où il y avait un basculement aussi avec les ssd quand on mettait des ssd sur des vieux pensons 4 avec un de 7 dire que par rapport à windows 10 aujourd'hui qui demande beaucoup plus de ressources ça tournait extrêmement bien quoi là vous voyez le mois pour moi là je ça fait à peine deux minutes que je vous parle l'installation elle est déjà fini si on compare à une dose dix et windows 11 aujourd'hui c'est quand même un truc de ouf quoi c'est quand même un truc de ouf alors c'est vrai qu'il y avait cette fameuse étape aussi fin de l'installation qui mettait pas mal de temps mais clairement aujourd'hui windows 7 c'est quand même un truc de fou moi ce qui je peux faire une petite aparté là dessus moi c'est vrai que j'étais quand même nostalgique je vais pas me mentir quand le windows 10 est arrivé et que j'ai vu le bel l'ampleur et les et les différences aussi qu'avec si on n'avait pas de ssd c'est extrêmement lent les disques dur mécanique donc de l'époque nous lâcher sans cesse c'était extrêmement compliqué les 4 giga brame c'était pas vraiment préconisé non plus donc bah du coup on est obligé de forcer à changer de pc sauf qu'à l'époque les pc ne coûtaient pas même prix qu'aujourd'hui même si aujourd'hui il ya une comme une flambée des prix on arrive quand même à trouver des pc correct mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui windows 10 et 8 gigas de rame minimum et i3 mais grand minimum parce que maintenant pour de la bureautique qu'il faut il faut du i5 les i3 sont entrants quasiment disparaître alors à part les derniers qui sortent forcément les i3 de dernière génération mais mais voilà c'est vrai que windows 7 était quand même révolutionnaire sur cette époque là il dès qu'on est passé de xp à windows 7 nos ordi ont indirectement ils ont revécu c'était quand même quand même un truc de fou donc ce qu'on va faire c'est que là la fin d'installation elle est plus ou moins longue je vous retrouve tout de suite dès que c'est terminé ok l'installation vient de se terminer du coup voilà c'est pareil on va mettre test pc pas de mot de passe la toute façon il n'ya pas alors ça c'était bien quand même j'avais juste à cocher ça tu y étais mais on voit que là déjà c'est clairement par rapport au menu qu'on peut voir aujourd'hui pour moi ça restait quand même extrêmement rapide c'était quand même un truc de fou quoi et là là vraiment c'est vrai que ça me fait bizarre de revoir tout ça là vous avez on a eu quoi on a eu deux trois deux trois fenêtres alors qu'avec windows 10 on a vous savez là les fameux questions à la con ce que vous voulez que windows récupère les données machin on est obligé de faire non 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 des fois on est obligé de ne pas le mettre sur internet pour créer un compte en local enfin c'était vraiment une galère et là ben voilà vous voyez on est bien sûr une de cette le vrai système le vrai os celui qui à l'époque voilà il faisait très giga 13,5 giga moi ce que je voulais voir c'était au niveau des mises à jour surtout savoir en fait lesquels ils trouvent aujourd'hui je sais même pas si je peux voir à bien regarder si la 9 8 4.8 je sais pas s'il avait avant ah oui d'accord il a tous les rentes time ah oui d'accord donc en fait voilà là on voit qu'on est bien sûr la version avec vraiment toutes les petits parce que ça c'est ultra important on vous rendait pas compte mais ça peut être des des trucs vous avez besoin pour installer des applis vous dit ça vous manque ça ça vous manque ça et là vraiment on voit qu'à 2005 à 2022 quoi et elle le 4.8 je crois que de mémoire je crois qu'il n'était pas compatible avec le windows 7 donc c'est vraiment ça alors le ça logiquement voilà ça ne marchera pas ça ne marchera pas sinon voilà ça reste le fameux windows 7 avec le fameux lecteur média qui pour moi était trop bien vraiment à cette époque là était un truc de fou la fameuse corbeille le fameux fond d'écran bleu le la réactivité quoi clairement la petite réactivité le sp1 voilà c'est vrai que j'avais oublié de le stipuler mais c'est le sp1 que un giga de mémoire et là on peut voir que ben voilà c'est un truc de fou ça manque à cette époque là quand même ça manque un peu classe pour ça que voilà je voulais faire cette petite vidéo d'ailleurs mais d'ailleurs tu as soit après voilà moi je peux pas je peux pas dire grand chose de plus ça ça reste comme vous l'avez dit le le windows 10 le windows 7 avec j'ai du mal à me faire de base que vous pouvez réutiliser vraiment sur des vpc sans internet je vous le redis ou sur des machines virtuelles pour vous amuser pour vous faire un petit kiff et moi je vous dis ben voilà vous dis à bientôt si la vidéo vous a plu vous n'hésitez pas les petits pouces bleus les petits commentaires